L'aménagement et l'attractivité du territoire L'aménagement et l'attractivité du territoire Permettez-moi de donner une petite définition du SNAT Le schéma national de management du territoire est un acte par lequel l'Etat affiche son projet territorial Il montre comment l'Etat compte assurer dans un cadre de développement durable L'équilibre, l'équité et l'attractivité de toutes ses composantes Donc le SNAT présente l'image souhaitée de l'Algérie future En s'appuyant sur les piliers de développement qui est l'économique, le social et l'environnement Donc l'Algérie a élaboré sa stratégie en matière d'aménagement du territoire Conformément à la loi 0120 à travers le schéma national d'aménagement du territoire Ce schéma, comme vous l'avez dit, a été adopté par une loi, la 10.02 du 29 juin 2010 Et actuellement, ce schéma déjà est mis en œuvre à travers des grands chantiers de l'Etat Qui est à l'exemple de l'autoroute Est-Ouest Des grands transferts d'eau, des dessalements d'eau potable, du développement de l'agriculture Des technologies de l'information et de la communication Donc ce n'est pas un document qui est mis dans les tiroirs Mais beaucoup plus, il est mis en œuvre dans les territoires Est-ce que c'est fictif déjà, sa mise en œuvre aujourd'hui ? Est-ce qu'on en fait référence ? Absolument Pour toute action qui doit concerner certaines localités dans le monde rural, entre autres, M. Saada Vous avez bien dit que le SNAT est un instrument qui est stratégique Qui donne la stratégie nationale en matière d'aménagement du territoire Mais qui se décline D'autres instruments qui sont les schémas des espaces de programmation territoriales au nombre de 9 Les 48 plans d'aménagement du Wilaya Les 4 schémas directeurs des grandes métropoles En l'occurrence Alger, Constantine, Annaba et Oran Et sur les 21 schémas directeurs sectoriels Donc chaque secteur a élaboré son schéma directeur sectoriel Qui donne une vision propre du secteur à l'horizon 2030 à l'instar du SNAT C'est une loi multisectorielle ? C'est une loi multisectorielle Alors le SNAT prévoit la déconcentration d'activités C'est-à-dire sortir de la seule bande du littoral pour occuper tous les territoires En assurant un développement qui soit harmonieux et surtout équitable Mais cette équité est-elle assurée ? N'y a-t-il pas aujourd'hui un grand décalage entre les régions ? Si on compare par exemple la région littorale à celle des hauts plateaux et celle du sud Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de retard qui est accusé aujourd'hui en développement ? C'est en équité ? C'est ce diagnostic qui a été fait dans le cadre du SNAT Le SNAT a fait un diagnostic territorial Où il dit que 4% du territoire est occupé par 63% de la population Alors que les territoires sud et hauts plateaux Qui représentent pour le sud par exemple 87% du territoire N'accueille que 9% de la population Et on assiste aujourd'hui à un phénomène de littoralisation des activités et de la population De ce fait le SNAT pour rééquilibrer les territoires A opté pour l'option hauts plateaux et sud Donc il fait de ces territoires un plan d'action territorial Et il ne s'arrête pas uniquement au plateau sud Mais à l'ensemble des territoires spécifiques Que sont par exemple les montagnes, les enfrontalières Donc au niveau du SNAT Comme on dit il n'y a pas de territoire sans avenir Il y a des territoires sans projet Actuellement tous les territoires sont touchés par des projets Par des études d'aménagement et de développement Mais justement si on a par exemple seulement 4% du territoire qui est occupé aujourd'hui Est-ce que parce que quelque part on n'a pas négligé le reste du territoire ? Vous savez si on a occupé ces 4% du territoire C'est un petit peu par rapport aux potentialités de ces territoires C'est là où se concentrent la plupart des terres agricoles Où se concentrent les zones industrielles Où se concentrent les grandes villes Ça c'est un héritage Mais maintenant avec la politique actuelle d'aménagement des territoires On essaie de rééquilibrer les territoires Et de n'oublier aucun territoire C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas uniquement des territoires utiles Et il n'y a pas de territoires utiles et de territoires unités Tous les territoires sont des territoires algériens Pour lesquels la stratégie d'aménagement des territoires tient compte Mais un territoire qui n'est pas occupé est un territoire qui est perdu On risque de le perdre au vu de toutes les menaces pesantes et présentes Qui menacent certaines de nos régions Vous avez totalement raison C'est pour cela que la stratégie en matière d'aménagement des territoires Essaye de rééquilibrer ces territoires En les développant En leur donnant un minimum d'infrastructures de base D'infrastructures de transport D'infrastructures de liaison A l'ensemble des territoires Je vous ai dit Au niveau de l'aménagement des territoires actuellement On est sur l'ensemble de ces études On vient de lancer incessamment une étude sur le développement des zones frontalières Et surtout on a priorisé les zones frontalières sur Avec toute la problématique que connaissent les zones frontalières Afin de développer des aménagers Alors l'aménagement des zones frontalières Qu'est-ce qu'elle prévoit justement cette étude que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui ? On vient de la lancer Mais d'ores et déjà il y a une problématique des zones frontalières Sur les enclavements Sur l'éloignement des centres urbains Sur l'éloignement des centres de décision Sur les centres de santé des universités Donc on essaye de donner et d'aménager ces zones Afin de leur donner des actions de développement Pour les rendre utiles et attractives Mais quand vous parlez des zones frontalières Lesquelles précisément aujourd'hui M. Saad ? L'Algérie possède des zones frontalières Sur une longueur de 6500 km Neuf zones frontalières ont été définies par le SNAT Actuellement on est sur les quatre zones frontalières Le sud, le sud-est, le sud-ouest et le grand sud-est En priorité ces régions ? Absolument Mais est-ce qu'on n'accuse pas du retard ? On n'a pas accusé énormément de retard Avant de prendre conscience qu'il faut aujourd'hui impérativement développer ces régions Sinon on risquerait de les perdre Vous savez l'aménagement du territoire est une action de longue haleine Certes il y a eu des priorités bien avant Mais aujourd'hui la vision territoriale est une vision globale sur l'ensemble du territoire Mais est-ce qu'il y a nécessité de reprendre ces régions ? Parce qu'avec le terrobrisme aussi nous avons accusé énormément de retard Mais est-ce qu'il y a des plans d'urgence qu'il faut mettre en place ? Absolument, les plans d'urgence à mettre en place c'est les infrastructures de base Les infrastructures de communication, les infrastructures de santé Les écoles, l'habitat C'est des plans d'urgence qu'on va définir incha'Allah dans le cadre de ces études Pour permettre la fixation des populations en priorité ? Absolument, parce que l'attractivité d'un territoire c'est beaucoup plus fixer sa population Puis penser à attirer les populations du nord ou des haut plateau Alors l'Algérie de demain se construit aujourd'hui Puisque nous sommes dans le SNAT à horizon 2030 Y a-t-il une évaluation qui est faite de façon périodique sur le SNAT Pour suivre son application ou non sur le terrain concrètement aujourd'hui ? C'est une très bonne question Oui, le SNAT à l'instar de l'ensemble des instruments d'aménagement du territoire Est révisable toutes les 5 années Donc au niveau du ministère de l'aménagement du territoire On vient de lancer une étude sur l'état de mise en oeuvre du SNAT C'est une étude qui va nous donner l'impact et l'application des politiques publiques Sur l'ensemble des territoires et leur impact sur la population et le développement de ces territoires Mais déjà, cette mise en oeuvre, comment vous l'évaluez aujourd'hui concrètement et objectivement, M. Saad ? Objectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites Je vous ai dit, à l'instar des grands chantiers qu'a lancé son Excellence M. le Président de la République C'est l'autoroute au plateau C'est les grands transferts à l'instar de l'Insa, l'Achtaman, l'Asset C'est le dessalement de potables C'est les périmètres irrigués C'est le développement de l'agriculture C'est les TIC Tous ces chantiers ont un impact réel sur le territoire Alors aujourd'hui, on a fixé un peu les priorités en matière de développement Que faut-il après cela ? Puisqu'on a construit les routes On a assuré l'eau, la disponibilité Avec le transfert d'Insa, l'Achtaman, l'Asset On a réalisé des logements, que faut-il aujourd'hui ? Tout ça, c'est des bases infrastructurelles qui sont très importantes au développement du territoire Maintenant, il faudrait passer D'ailleurs, il en existe certains C'est des instruments incitatifs pour que les gens aillent sur ces espaces Ils existent, ces instruments ? Oui Pour l'éoplateau et le sud ? Oui, il y a des fonds A l'instar du fonds de l'éoplateau, le fonds du sud C'est des instruments incitatifs Qui aident le développement et la localisation des activités au niveau de ces espaces Mais certains aujourd'hui évaluent ces fonds comme étant des fonds qui ont été mis en place Mais personne n'en a puiser les financements nécessaires pour pousser les gens à aller vers ces zones Est-ce qu'on est dans un problème aujourd'hui qui est lié à la communication, vulgarisation des systèmes qui sont mis en place ? Certainement, il y a un problème de communication Mais je vous assure qu'en matière d'aménagement du territoire Nous, dans le cadre de l'élaboration du SNAP, on n'a pas cessé de sillonner tout le territoire depuis 2003 Avec, je dirais, peut-être sans exagérer, des centaines de rencontres régionales Et des conférences, des ateliers thématiques concernant la vulgarisation de ces instruments Et bien sûr, avec ces instruments incitatifs Qui donnent la priorité aux zones frontalières sud Qu'on vient d'évoquer, c'est surtout lié à la problématique qu'on ait ces espaces Par contre, les zones de montagne, c'est des études déjà lancées, elles vont être finalisées On a défini 20 massifs montagneux Pour lesquels un règlement va être élaboré Et un aménagement sera mis en place Le corridor de l'autoroute est-ouest est un espace nouveau C'est l'espace traversé par l'autoroute est-ouest Afin d'éviter l'occupation anarchique de cet espace On a préféré prendre les devants Par la mise en place d'une étude Qui définit ce qu'on appelle les DER Ce sont les districts économiques et résidentiels Qui seront définis au niveau de cet espace Et occupés rationnellement cet espace Mais justement, par rapport à cette question d'occupation anarchique des espaces Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans cette logique d'occuper des espaces Sans aucune, c'est-à-dire étude préalable, de façon anarchique On décide, on occupe et sans prendre en considération certains aspects socio-économiques Vous savez, l'occupation de l'espace est liée souvent à deux facteurs Soit le sol, soit l'eau Donc les gens y vont sur des axes de développement On a occupé l'espace soit à travers les besoins en eau Donc il faudrait pousser ces populations à retourner chez elles ? Ça se fait déjà dans l'état actuel des choses Beaucoup de gens y reviennent Des espaces qu'ils ont abandonnés Parce que pour des problèmes de sécurité Ils ont dû quitter leurs espaces Mais maintenant il y a un retour D'autant plus qu'avec nos collègues du ministère de l'agriculture et développement rural Il y a un développement qui se fait au niveau de ces zones Par rapport aux projets de proximité Par rapport à la stratégie en matière de développement rural Et les besoins socio-économiques qui se font Et qui sont mis en oeuvre sur le terrain Mais est-ce qu'on a beaucoup de potentiel de telle sorte A créer des attractivités au niveau de toutes les régions du territoire national Ne pas focaliser sur certaines activités au détriment d'autres ? Non, c'est un territoire national très riche Chaque territoire a ses spécificités, a ses potentialités On a des territoires riches en potentialités agricoles D'autres en produits miniers D'autres en gisements, je dirais, pétroliers Et d'autres gisements C'est un territoire très varié, très riche Et beaucoup de potentialités sont encore inexploitées C'est par rapport à ça que les six pôles d'attractivité ont été créées Puisque nous avons dans la région centre Sidi Abdelah et Bouinane pour les TIC Or en Arzeux, Sidi Belabès, je ne citerai que quelques-unes Comme zone énergétique Constantine, Anna Baskigda pour les biotechnologies Et on a Wurgla, Hassim et Saoud et d'autres localités Comme gisements pétroliers Mais ce qui est relevé par rapport à ces six pôles Il n'y a pas, on ne focalise pas beaucoup Sur le segment qui est à forte valeur ajoutée Qui est l'agriculture Oui, c'est vrai Mais il y a d'autres pôles agricoles Qui seront créés à travers Actuellement, on est en train de voir Des études qui sont finalisées en matière de management de territoire Je vous cite un exemple du Nord-Est Où une journée, ce qu'on a appelé les journées Bright Storming A été faite avec l'ensemble de ces wilayettes Les huit wilayettes composant l'espace du Nord-Est Lesquelles ? Anna Baskig, Galma, Constantine Toute la zone Nord-Est Et des projets ont été définis L'un des projets importants C'est l'agropole au niveau d'un grand espace Galma Qui offre des potentiels agricoles très importants Mais il n'y a pas que Galma Puisque le Sud aussi Regorge de gisements souterrains en eau Je vous ai dit A chaque fois qu'on finalise une étude On réunit l'ensemble des partenaires au niveau local Et on définit avec eux des espaces Dédiés à différentes étapes de développement A l'industrie, à l'agriculture et à la recherche Mais justement, vous espérez la création d'un observatoire national du territoire C'est pour un peu coordonner les actions qui doivent être entreprises Par les différents segments ministériels Puisque vous parlez d'intersectorialité Absolument, vous avez totalement raison L'Observatoire national du territoire Dont le décret est en discussion actuellement Au niveau du secrétariat général du gouvernement Aura pour mission Comme son nom l'indique Observer le territoire C'est-à-dire voir analyser la dynamique territoriale Et les impacts des politiques publiques Sur l'ensemble du territoire national Quand il sera créé ? Puisque le dossier est au niveau du SGG ? Prochainement ? Bientôt ? Bientôt, oui, oui Parce que le dossier finalisé après les discussions Au niveau de la direction de la réforme administrative Au SGG Il sera bientôt créé par décret Alors le SNAT, la loi, existe depuis 2010 Mais vous ne pouvez, c'est-à-dire au niveau de votre département ministériel Que suggérer des pistes à explorer éventuellement Mais vous n'avez pas, c'est-à-dire ce pouvoir De pouvoir demander, par exemple L'application du principe de cette loi Dans toute sa rigueur Non, vous ne pouvez que suggérer On suggère, c'est une stratégie en matière d'aménagement du territoire Mais là, comme vous l'avez dit Le SNAT est une loi D'ailleurs l'article 2 de la loi SNAT Le stipule Les départements ministériels ainsi que les collectivités territoriales Et les entreprises nationales et locales Sont tenus au respect des normes et règles Du schéma national d'aménagement territoire Mais, je le dis Il y a un comité intersectoriel Du suivi d'élaboration du SNAT Qui nous a accompagnés Le long de son élaboration Et qui sont nos intermédiaires au niveau des entreprises Et au niveau des ministères Et qui font que Il y a le respect du SNAT A travers la politique sectorielle Et le SNAT se décline sectoriellement Au cheval directeur sectoriel Qui sont des déclinaisons du SNAT Donc, même si nous Au niveau de l'aménagement du territoire On n'a pas cette, comme vous l'avez dit Cette force d'imposer quoi que ce soit Mais, au niveau de l'intersectorialité Les choses se font Mais dans cette déclinaison du SNAT Le schéma national d'aménagement du territoire Est-ce que par exemple La création récente des wilayas déléguées Au niveau de certaines régions Comme par exemple les zones frontalières Les zones du sud découlent un peu Des recommandations du SNAT aujourd'hui Pour rapprocher l'administration du citoyen Absolument C'est l'une des revendications A chaque fois Qu'on y va au niveau Des espaces de programmation territoriale Et pour une conférence régionale Les gens insistent un petit peu A ce qu'il y ait des wilayas nouvelles Ou des wilayas déléguées C'est pour rapprocher un petit peu Les citoyens des administrations Et des centres de développement Certes on a un très grand pays Où le fait de créer ces wilayas déléguées Est une chose très importante Est-ce que ça va ensemble Avec justement l'étude que vous êtes en train de faire Sur les zones frontalières Ça va de soi ? Ça va de soi Alors l'Algérie de demain se construit aujourd'hui 2030 c'est tout reproche Est-ce que nous sommes en train de suivre un peu Le SNAT dans toute la rigueur Absolument Pour occuper de façon rationnelle Les territoires Pour assurer cette aussi équité A travers toutes les régions Je vous dis les bases Équité en développement Oui Les bases sont mises maintenant Infrastructurelles C'est extraordinaire C'est 200 milliards d'euros Absolument De 2010 à aujourd'hui Le fait qu'on pense à une autoroute des hauts plateaux A la rocule ferroviaire des hauts plateaux A la boucle ferroviaire du sud Aux centres universitaires Dans l'ensemble des wilayas C'est poser les jalons de demain Mais est-ce que c'est suffisant ? Il faudrait aussi la compagnie d'une ressource humaine aussi Qui est apte à gérer tout ça Puisque nous n'avons pas moins de 30 universités Au niveau de ces territoires Effectivement La ressource humaine est très importante D'ailleurs en matière d'aménagement du territoire On a formé 50 cadres Au niveau central et au niveau local Sur l'ingénierie territoriale Pendant trois ans Monsieur Majid Saada Merci d'avoir répondu à nos questions Et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup et bonne journée Je vous remercie Et bonne journée à vous Merci